La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les dossiers Agisar, Ousmane Sounko, Pape Alégnan, entre autres, reviennent à la une de l'actualité ce jeudi 8 décembre 2022. Réoumi Cotillan nous apprend l'arrestation de Fadilou Keïta, qui a accusé l'État du Sénégal dans la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou. La gendarmerie sait ce qui se passe, avait-il dit, rappelle Réoumi, où le secrétariat national à la communication du parti d'Ousmane Sounko précise que Fadilou Keïta, membre du cabinet de leur leader et coordinateur du Neme Koutou, a été arrêté sur ordre du procureur. Et après cette arrestation, Pastef dénonce dans Vox Populi une justice à deux vitesses en citant Ahmad Suzanne Kamara, qui a dit plus grave sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou. Fadilou Keïta, Mohamed Lamine Baradjiop et Oskar Diouf seront édifiés sur leur source jeudi, renseigne Libération, qui indique que le cadre de Pastef a été arrêté par la sûreté urbaine après une publication dans laquelle il évoque entre autres une purge ethnique, tout en soutenant que Didier Badji et Fulbert Sambou ont été enlevés, a soutenu avoir exprimé ses convictions aux enquêteurs. Restons avec Libération, qui annonce Papa Légnan face au juge ce vendredi et nous apprend que la CAP prépare une action non conventionnelle. Outsmane Jani et Papito Keïta seront eux entendus dans le fond le 13 décembre. Abdou Karim Gueye et le professeur Cher Oumar Jani, quant à eux, restent à l'écoute du parquet. Leurs avocats ont déposé une demande de main levée de leur mandat de dépôt après leurs auditions, souligne Libération, qui en déduit et titre le tribunal dans tous ses états. Pendant ce temps, le témoin dévoile le visage d'une justice à bout de souffle incarnée par Oumar Maham Diallo, en charge du dossier Sonko Adhissar. Entre les frêlements de ce juste instruction repose la paix et la stabilité du pays durant les prochains mois. Oumar Maham Diallo a donc la lourde mission de rendre une décision équitable, lit-on dans les colonnes du témoin pendant que dans celle de Réoumi Quotidien et plusieurs autres journaux. Adhissar appelle à un procès public. Les Sénégalais le veulent tout comme moi parce que je veux reprendre ma vie, indique-t-elle dans Vox Populi. Et la tribune annonce Agui et Sonko vers un procès pour leur dossier qui a fait des morts, des arrestations et des carrières brisées, note ce journal. Les échos, qui signalent la poursuite de l'instruction de l'affaire Suite Beauté, informent que le capitaine Touré est convoqué lundi par le doigt des juges. Et critique, constate un massage de l'opinion dans l'affaire Suite Beauté avec des manipulations et fake news. En tout cas, Adhissar a tutoyé Ousmane Sonko dans sa sortie d'hier, rapporte les échos où elle lui lance entre autres, « Tôt ou tard, tu vas devoir m'affronter, je demande un procès public. » Et le quotidien indique qu'Adhissar n'a pas massé ses mots lors de sa sortie d'hier où elle a encore y affirmé qu'Ousmane Sonko abusait d'elle à plusieurs reprises. « Mon père est plus responsable que toi », a ajouté la masseuse, pendant que Source A livre des révélations exclusives épinglant des questions de maîtres et la juve qui ont fâché Ousmane Sonko lors de la confrontation. Et Sud Quotidien, évoquant la stratégie du silence lors de la confrontation dans le cadre de l'affaire Suite Beauté, annonce le temps de la surenchère et rapporte l'éclairage du professeur Ibabari Kamara, enseignant chercheur en droit pénal à l'UQAD. Suite aux violences à l'Assemblée nationale, Maki brandit le bâton d'après la une de Welfu Quotidien, journal qui annonce que la justice va s'abattre sur les deux députés de l'opposition qui ont violenté une femme parlementaire de la mouvance présidentielle. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a demandé au premier ministre de prendre les dispositions requises pour l'application de la loi, rapporte Welfu Quotidien. Alertes Quotidien ont déduit que Maki lance la chasse à l'homme et comme pour confirmer, l'indépendant annonce une perquisition des maisons de Sérine Moustapha-Sy pour retrouver les deux députés Massat-Ansombe et Mamadou Nyang du pur en cavale depuis l'agression de Amin Djaï. Et dans Critique, les dames de fer se prononcent sur les violences faites aux femmes. Basta, crie Nyorond Djaï. La presse semble dire la même chose dans la campagne pour la libération de Pape Alégnan. Elle durcit le temps, nous apprend Sud Quotidien, qui annonce le boycott des activités gouvernementales et une journée sans presse par la CAP. CAP qui exige la libération de Pape Alégnan ce vendredi, informe plusieurs journaux. Et dans le réveil, la CAP dévoile son nouveau plan d'action. Il s'agit d'un boycott des activités gouvernementales et une journée sans presse en vue, informe ce journal qui rappelle que le journaliste sera entendu dans le fonds ce vendredi. Dans leur livraison de ce jeudi, plusieurs journaux nous apprennent le retour aux affaires de Zahra Yantiam. L'évidence Réoumi Quotidien informe que l'ancienne ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire a été nommée hier directrice générale de la CPEX à l'issue du conseil des ministres par le chef de l'État, Maki Sal. Le même Maki a donné des instructions pour des collectivités performantes, rapporte le soleil qui pointe le contrôle de l'égalité des actes, les compétences transférées et les fonds publics alloués. Besbi pendant ce temps décèle du plan dans l'aile de la gestion de R Sénégal, rapportant de nouveaux problèmes qui secouent la compagnie nationale. Le sélectionneur national lui estime dans ce stade qu'il y a eu des progrès, évoquant la participation du Sénégal au Mondial. Réoumi Quotidien, version sport, infirme de la candidature du Sénégal pour l'organisation de la Cannes 2027 de football, avant d'annoncer la construction de 26 stades départementaux au Sénégal. Sonolombe propose un focus sur l'écurie ROC Énergie entre 2002 et 2022 et fait zoom sur les objectifs et les difficultés rencontrées. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.